Vous ne teniez pas la Fédération de l'éducation. Camarades, salut ! N'oubliez pas qu'en tant que Premier ministre du gouvernement, je suis aussi un fonctionnaire de l'État. Camarades, salut ! Mesdames et messieurs du Comité National du Rassemblement pour le Développement, CNRD, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, Monsieur le Ministre du Travail et de la Fonction Publique, Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et messieurs les représentants des employés, Monsieur le Coordinateur du Mouvement Syndical Guinéen, Messieurs les Secrétaires Généraux des Organisations Syndicales, Mesdames et messieurs les Hauts-Cadres de l'Administration Publique, Chères travailleuses, travailleurs de Guinée, Mesdames et messieurs, Je me réjouis d'être avec vous dans cette enceinte historique pour célébrer le travail. Cet événement me permet de saluer vos talents, vos compétences et vos inlensables abnégations. Chers camarades, vous avez en ce jour les salutations sincères et chaleureuses du Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l'État, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi Doumbouya. C'est en son nom que je m'exprime et en celui du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger. La main sur le cœur, nous adressons à chaque travailleuse et travailleur des Guinées un vibrant soin de bonne fête de travail. Nous ne le dirons jamais assez, vous êtes la force de notre économie et vous constituez sa plus grande valeur, sinon son meilleur atout pour son développement. Mesdames et messieurs, La fête du travail symbolise la lutte continue pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleuses et travailleurs partout dans le monde. Je saisis donc cette occasion pour rendre un hommage à chaque ouvrière ou ouvrier, chaque ingénieur, chaque manager, bref, chaque productrice et producteur dans quelque secteur que ce soit, pour son effort quotidien et ses attributions au processus de transformation positive et durable de notre pays. Du rôle de cette tribune, je vous dis grand merci pour tous ces services anonymes et visibles que vous rendez admirablement avec intelligence et dévouement à la patrie et à vos familles. Travailleuses et travailleurs des Guinées, chers camarades, Le 5 septembre 2021, notre pays s'est engagé dans une profonde mutation. Le processus de refondation de l'État et de rectification des institutions a été déclenché au nom de la justice sociale, du bien-être des populations et de l'unité nationale. Des principes chers du monde au travail, monde dans lequel la justice et le mérite sont des valeurs sacrées. Le gouvernement est à la tâche, sous la clairvoyance du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour reprendre aux nombreuses attentes de la population. Il s'attèle à consolider les acquis et à relancer la croissance économique et de l'emploi. C'est pourquoi un ensemble de mesures et de réformes structurelles et sectorielles a été mis en place dans tous les secteurs et dans tous les domaines de la vie de la nation. L'objectif visé est d'asseoir de manière irréversible les bases du développement et du bien-être de nos populations. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, nous notons la réalisation de plusieurs actions qui sont également en cours de réalisation, notamment les grands travaux d'infrastructures et de construction. J'aimerais très sincèrement remercier tous les gros cadres de ce département pour leur abdégation. Cependant, il est important de souligner que pour faire face à tous les défis liés à la réalisation des grands travaux, le soutien patriotique et l'implication de chacune et de chacun sont indispensables. Chers partenaires sociaux, chères travailleuses et travailleurs, j'ai suivi et j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'ensemble de vos doléances. Je mesure bien le poids et la portée de chaque mot prononcé ici. Plusieurs préoccupations sont abordées par vos représentants, mais soyez-en rassurés que toutes ces réclamations constituent des points d'attention pour le président de la transition, le président du CNRD et de son gouvernement. Nous sommes déterminés à répondre au mieux aux aspirations des travailleuses et travailleurs de notre pays. Je salue l'esprit et la responsabilité qui a caractérisé et accompagné le protocole d'accord du 7 avril 2022 entre le mouvement syndical, le patronat et le gouvernement. C'est en cela que je vous exhorte à maintenir le dialogue permanent pour aboutir à des solutions, à même d'améliorer les conditions des travailleuses et travailleurs de Guinée. L'ambition, je la rappelle ici, est de construire ensemble notre nation, notre Guinée, dont nous rêvons tous pour nos enfants et petits-enfants. La richesse du consensus, la richesse du compromis, dans un cadre de discussion serein, doit être une préoccupation partagée. Chères travailleuses et travailleurs, Mesdames et Messieurs du mouvement syndical, je vous réitère ici l'engagement du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a resté toujours attentif aux revendications sociales et aux préoccupations de tous les Guinéens. Le chef de l'État m'a instruit de mettre tout en œuvre pour le respect des accords qui seront issus lors des prochaines consultations et négociations entre le mouvement syndical, le patronat et le gouvernement. Aujourd'hui, comme demain, nous restons à votre entière disposition. Bonne fête du travail à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la Guinée, les Guinéennes et les Guinéens. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada